Alors, on va commencer, si vous voulez bien. Alors, l'âge adulte. Tranquillement, on va aller vers la vieillesse. Alors, donc, vous avez, ceux qui se joignent à nous pour la première fois, alors, je répète que c'est une série de conférences sur le thème des âges de la vie dans la peinture au Canada. Et on a fait, donc, deux conférences déjà sur les représentations de l'enfance. Alors, vous avez vu, en fait, la thèse que j'ai essayé de défendre un peu, c'était une longue sécularisation du thème, parce qu'on part, évidemment, avec une définition très religieuse de ce qu'est l'enfant. Et peu à peu, on se détache de ça et on arrivait, donc, vers la fin, à des représentations d'enfants isolés, là, sans la famille, etc. Et on commençait à apercevoir une espèce de petite personnalité, là, dans chacun des portraits. Alors, aujourd'hui, le problème de représenter l'âge adulte, j'ai dit ça, tu sais, quand on fait un plan de conférences comme ça, ça avait l'air évident. Après, les enfants, il faut faire l'adulte, puis ensuite, la vieillesse. Et puis là, comment est-ce qu'on représente l'âge adulte? Comment est-ce qu'on définit être adulte? Et surtout, comment est-ce qu'on peut mettre ça en peinture? Alors là, c'était moins facile que j'imaginais, parce que, bon, j'ai consulté un petit peu des… Il y a un livre qui vient de paraître, là, par deux jeunes philosophes, je ne sais pas leur nom, là, Éric de Chavanne et Pierre-Henri Tavoyot, ou Tavoyot, je ne sais pas trop comment on prononce, ça s'appelle « Philosophie des âges de la vie », et il y a un chapitre sur l'âge adulte dans lequel il avance, ça fait qu'il y a trois caractéristiques qui seraient typiques ou normatives, si on veut, de l'âge adulte. Alors, la première, c'est l'expérience. Un adulte, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui, donc, peut se référer à un certain passé, il peut aussi donner des conseils, il peut diriger, des choses comme ça. D'autre part, un adulte, c'est quelqu'un qui est responsable, qui répond à la fois des gens qui dépendent de lui, mais aussi, éventuellement, de ses propres prises de position à lui, hein. C'est-à-dire, s'il avance quelque chose, bien, il est capable de dire « Oui, c'est ça que je pense pour telle ou telle raison », et donc d'appuyer ses options ou ses décisions, si on veut. Et finalement, un homme adulte ou une femme adulte, c'est quelqu'un qui sait comment être soi-même. Et ça, enfin, en termes un peu plus sophistiqués, on pourrait parler d'authenticité. Alors, je dis, oh, c'est formidable, mais là, disons qu'on ferait trois chapitres, enfin, on va représenter l'expérience, on va représenter la responsabilité et, finalement, l'authenticité. Et c'est là que le problème commençait. Comment ça s'est traduit en peinture? Enfin, comment est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait des différences entre ces catégories-là? Est-ce qu'on est arrivé à exprimer ces différentes facettes, si on veut, de l'âge adulte, d'une manière convaincante, en fait, dans les tableaux? Et il est apparu assez vite qu'au moins pour l'expérience et la responsabilité, le thème par excellence que les peintres pouvaient utiliser pour suggérer quelque chose de cette nature, c'était le thème du travail. Parce qu'évidemment, dans le travail, il y a un côté d'expérience, parce que vous ne pouvez pas travailler à un métier ou à une profession sans avoir développé une certaine expérience. et aussi, le travail, c'est une façon de montrer qu'on est responsable des siens. Par exemple, on travaille pour gagner notre vie. Alors, donc, j'ai dit, avec le travail, on va peut-être avoir quelque chose. Mais là, il me restait l'authenticité. Et là, vous allez voir que je ne pense pas qu'on puisse définir toujours la façon d'être soi uniquement par son travail. Il y a des gens qui sont heureux dans ce qu'ils font, mais il y en a qui le sont moins. Et qui sont vraiment eux-mêmes quand ils arrêtent de travailler, quand ils font d'autres choses. Et là, alors, je me suis dit, ça, l'authenticité, il faudrait le traiter différemment. Alors, vous allez voir, c'est ça que je vais faire. Je pense qu'on peut regrouper les deux premières caractéristiques, expérience et responsabilité autour du thème du travail. Puis ensuite, authenticité, enfin, certains portraits probablement qui suggèrent des personnalités très fortes, etc., en fait, qui ont l'air bien dans leur peau, puis qui ont l'air de s'affirmer comme vraiment des gens authentiques. Alors, si on aborde le thème du travail, il faut tout de suite faire une différence entre le travail rural et le travail industriel ou le travail ouvrier, si on veut. C'est vraiment deux domaines complètement différents. Et on voit que nos peintres ont été attirés par les deux thèmes, à des époques différentes puis avec des idéologies différentes aussi. C'est sûr que toute la peinture qu'on a qualifiée de régionaliste et aussi la peinture du terroir, si on veut, s'est beaucoup intéressée à ce thème du travail rural. Et là, alors, vous allez voir, ça fait une entité que je vais essayer de présenter le plus objectivement possible. Je dis le plus objectivement possible parce que, d'abord, je vais parler surtout de Clarence Gagnon. Alors, les gens vont dire, ah, bien oui, c'est dans sa famille ou quelque chose comme ça. Les Gagnons sont aussi nombreux que les sables de la mer, comme dit l'Évangile. Alors, non, on n'est pas parents de ce que je puisse savoir, peut-être de très, très loin. Mais c'est parce qu'il a vraiment proposé une image que je pourrais trouver assez remarquable et assez surtout cohérente de cette conception du travail rural comme responsabilité et comme expérience. Et ensuite, il y a depuis quelque temps seulement une étude absolument magistrale qui a été faite sur son œuvre, qui est faite par Hélène Sicotte. Et quand il y a une bonne étude comme ça, ça nous empêche de dire trop de bêtises. Alors, on peut se référer à ça. On peut aller voir un peu ce que nos collègues ont dit. Alors, c'est ça que je vais faire. Je vais me fier aux institutions d'Hélène là-dessus parce que vraiment, c'est un très beau livre. Peut-être que vous l'avez vu. Enfin, il y avait une exposition qui a été faite récemment autour de Gagnon. Alors, première chose qu'il faut essayer de comprendre, c'est que quand on représente le travail rural comme un travail d'adulte, si on veut, et dans les sociétés traditionnelles, on pourrait dire l'insistance va être sur les relations entre les personnes, plutôt que les relations d'une personne aux choses. Et ça, c'est assez caractéristique. Vous allez voir, dans les tableaux, on va impliquer souvent plusieurs personnes. Autrement dit, ce qu'on veut suggérer, c'est pas simplement le travail, d'être là avec une scie ou une pelle ou quelque chose comme ça, mais aussi qu'on est en relation avec d'autres. Et là, ces relations avec d'autres, d'ailleurs, avec d'autres personnes, sont plus valorisées que les relations avec les choses elles-mêmes, et en particulier avec l'argent. Bon, posséder des choses, c'est bien, etc., ou avoir de l'argent, mais ce qui est le plus essentiel dans cette conception traditionnelle de la société, si on veut, c'était les rapports avec les gens. Et d'autre part, ces rapports-là sont souvent définis en termes de subordination. Alors, ça, c'est pour ça que c'est moins moderne, si on veut, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est des sociétés, la société traditionnelle est très hiérarchisée. Vous avez, par exemple, une hiérarchie certaine, je m'excuse, mais, hommes et femmes. Les femmes sont là pour travailler à la maison, puis les gars, les autres, vont dehors, puis ils font des choses sérieuses, puis tout ça, puis ils reviennent avec les possessions. C'est eux qui font vivre la famille, puis ils voient. En tout cas, vous connaissez ces stéréotypes-là. Alors, il y a une subordination de ce type-là, puis il y en a une aussi plus large, enfin, comme, si vous voulez, si on prend les modèles des sociétés médiévales anciennes, tu sais, il y avait le Seigneur qui possède la terre et qui la redistribue à des censitaires, selon leurs besoins, etc. Une espèce de conception de justice distributive, là, qui est toujours fondée sur les relations avec les personnes plutôt que les relations directement avec les choses. Alors, comment ça va se traduire? Par exemple, ici, il s'agit d'une illustration que Clarence Gagnon a faite pour, d'ailleurs, je vais vous en montrer quelques-unes, pour le fameux roman Le mariage abdelaine de Louis-Aimont. Alors, bien évidemment, ici, c'est le travail des femmes. Alors, vous avez la grand-mère, au fond, qui est en train de faire du tissage. Vous avez Maria Chabdelaine, là, au premier plan, à gauche, qui fait le pétrissage du pain, là. Et même la petite, qui est endormie, là, sur sa chaise, elle a une poupée, puis elle a un petit berle miniature à ses pieds. Alors, aussi, elle suggère un peu une activité domestique féminine importante, c'est-à-dire s'occuper des enfants. Alors, quand vous y pensez, on a le vêtement, on a la nourriture, puis on a les enfants. Ça, c'est le cadre domestique dans lequel les femmes sont au travail, si on veut. C'est la définition de leur travail. Et ils sont, d'une certaine façon, vous allez voir, subordonnés à ce que le masculin fait par ailleurs. Alors, ça, une première image comme ça, bon, non seulement une espèce de hiérarchie entre les générations, puisqu'on a la grand-mère, la mère, la fille, et même la suggestion que la petite fille a déjà un instinct maternel, puisqu'elle a une poupée dans les mains et un petit berceau, alors ça va continuer. On a l'impression que là, on a… Ça aussi, c'est des sociétés dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de surprises. Il n'y a pas… C'est des sociétés dans lesquelles toutes les tâches sont bien définies, chacune après l'autre, toutes les fonctions, si on veut, puis on s'attend que ça se répète comme ça indéfiniment. Et d'où, évidemment, le choc, quand l'époque moderne va un peu tout dissocier ces vieux schémas-là. Vous comprenez que là-dessus, au contraire, on comptait sur une espèce de pérennité, en fait, de cette façon de voir les choses. Alors là, vous avez donc ces trois générations, ces types de travaux aussi. Vous remarquez que les travaux sont souvent aussi, je dirais plutôt des tâches que des métiers. Bien sûr, savoir faire le pain, je ne saurais pas faire ça, mais j'imagine que ça, il faut être assez bon, puis ensuite aussi faire le tissu. Mais souvent, on a l'impression que la façon dont on distingue les deux types de travaux, c'est ça. Il y en a un, c'est des vrais métiers, puis l'autre, c'est plutôt des tâches domestiques, des choses qu'il faut faire, et certainement pas, ni dans un cas, ni dans l'autre, une profession. On voit qu'on a une espèce de définition, là, des rapports entre les personnes qui sont en train de, qui sont illustrées ici. Clarence Gagnon a fait aussi, alors là, ce n'est pas une illustration de Maria Chobdelen, c'est un tableau à l'huile qu'il a fait un petit peu avant, d'ailleurs, en 1923. Il est intéressé, pas simplement, j'allais dire, à l'intérieur de la maison, en fait, comme dans l'image précédente, il fait aussi, il est fasciné aussi par les extérieurs. Et je pense que dans son souvenir à lui, toute la région de Charlevoix, c'est l'hiver tout le temps, puis c'est toujours beau et ensoleillé, et c'est dehors. D'ailleurs, une des thèses que Hélène Cicotte a développée, c'est l'idée que le pays fait par Clarence Gagnon est un pays rêvé. Pourquoi? C'est parce que la plupart de ces images-là ont été faites à Paris. Et donc, à distance, sans être devant le motif, vraiment, et plutôt en se souvenant un peu de ce que c'était, et ayant une image tout à fait idyllique, j'allais dire, de ce passé qu'il avait vécu. Alors, c'est toujours très ensoleillé, très beau, etc., de couleurs. Et donc, on n'a pas du tout ce côté trop dur, si on veut. Alors là, c'est une grand-mère qui fait la cuisson du pain, c'est-à-dire ce qui suit le pétrissage, après ce qu'on a vu avant. C'est comme la suite, si on veut. Et là aussi, ce qui m'a intéressé ici, c'est qu'en sortant dehors comme ça, ce que Clarence Gagnon réussit à suggérer, c'est le village. Vous remarquez qu'il y a une clôture entre la vieille dame au premier plan et ce qu'on voit de l'autre côté. Alors, les autres maisons qui sont là, ce n'est pas sa maison à elle, c'est les maisons des autres personnes dans le village. Et là, c'est encore là. Quand je parlais de relations entre les personnes qui sont plus importantes qu'avec les choses, là, vous remarquez que l'appartenance au village aussi fait partie de la définition de la société traditionnelle que Clarence Gagnon veut nous représenter. Par ailleurs, il utilise un procédé qui est très constant. Dès qu'on le remarque, on le voit souvent dans Clarence Gagnon, les premiers plans sont souvent un peu assombris. Et c'est l'arrière-plan qui est ensoleillé. Et ce qui crée alors comme effet, si on veut, vous êtes attiré dans le tableau. Le premier plan est un peu plus sombre. Et là, vous rentrez dans le tableau parce que vous allez vers ce qui est le plus lumineux. En fait, c'est comme un réflexe spontané. Et là, toujours, les arrière-plans chez Clarence Gagnon sont toujours beaucoup plus lumineux que les premiers plans. Et là, ça servait un peu son propos parce que ça lui permettait de faire un contraste important avec les flammes du four à pain au premier plan puisqu'on est dans la partie plus sombre, si on veut. Vous comprenez comment le tableau est construit en même temps. Alors, donc, on aurait... Et juste pour marquer comment cette perception du village chez Clarence Gagnon est importante, je vais le comparer avec d'autres choses, avec deux images faites par... Pas un très grand peintre, là, c'est plutôt un illustrateur, en fait, M. Edmond Massicotte, dont on a fait une publication récemment au Musée du Québec, à Québec. Et là, vous avez, au contraire, ou bien on vous représente le four à pain tout seul, comme ça, à gauche, sans contexte, en fait, un petit peu comme si ce qui intéressait Massicotte, c'était plutôt, j'allais dire, presque le côté un peu ethnographique, c'est-à-dire quels sont les instruments, comment les gens se sont habillés, quels sont les gestes qu'on fait autour de ça, de quoi ça a l'air, ces fours à pain-là, il y en a de toutes sortes, etc. Alors, donc, plutôt un point de vue ethnographique dans lequel, finalement, tout ce côté relationnel que je soulignais chez Clarence Gagnon est un peu ignoré. Alors, il a refait une autre version de la même chose, la fournée du bon vieux temps, je ne sais pas quoi, qui est à droite, et dans laquelle vous allez dire, oui, mais là, il y a une maison, là, il y a quelque chose, mais c'est la maison familiale. Il n'y a pas de clôture entre la maison et le four à pain. C'est la même, c'est la maison où elle va apporter le pain, finalement. Et donc, on n'a pas, même quand on la voit de l'extérieur, on n'a pas cette suggestion d'un contexte plus vaste, de plus important. Alors, on voit, quand on compare des fois, comme ça, on peut comprendre mieux les intentions du peintre comme Clarence Gagnon. Autre exemple ici. Maria, puisant de l'eau. Alors, là aussi, c'est vraiment, tu sais, tout à l'heure, je parlais d'une tâche plutôt que d'un métier. En fait, ça, c'est typique. C'est vraiment ça. C'est une chose qu'il faut faire. On a besoin d'eau pour toutes sortes de choses, pour laver, pour boire, etc. Alors, elle sort dehors avec sa petite hache pour avoir cherché son eau dans un petit ruisseau qui est à côté. Par ailleurs, vous avez, alors là, l'évocation plutôt des bâtiments de ferme, en arrière, et la fameuse clôture. Ça, on la voit partout. Et la clôture, évidemment, c'est une façon de déterminer la terre, le terrain. Et là, cette relation à la terre est évidemment essentielle. Dans les sociétés traditionnelles, la terre est distribuée, comme ça, selon les besoins de chacun. Et alors, elle devient une façon aussi de définir très, très profondément en fait ce que chaque famille est. Alors, les clôtures qui sont dans les tableaux, elles ne sont pas juste là pour des fins décoratives, mais elles sont aussi, elles symbolisent toujours cette relation à la propriété, et à la propriété, je dirais, immobilière, beaucoup plus que la propriété immobilière. On n'est plus attaché à la terre qu'aux différents objets qu'on pourrait, aux outils dont on a besoin, quand ça casse, on les remplace, etc. Par contre, la relation à la terre, elle, la relation aux biens immobiliers est beaucoup plus fondamentale que dans une société plus moderne. Comprenez que, d'ailleurs, tout ça va être bouleversé, là. Plus tard, dans la société d'aujourd'hui, la relation aux choses est plus importante que la relation aux personnes. Et la relation aux biens mobiliers, qu'on peut déplacer, qu'on peut changer de place, on déménage, alors on part avec ses affaires, en plus d'importance que l'attachement à la terre. Tout ça va être changé. Mais disons qu'on sent très, très bien, chez Clarence Gagnon, cette... C'est pour ça que je parle d'une vue cohérente ici, parce que ça se tient, c'est-à-dire d'un tableau à l'autre. Tout ça a l'air de faire partie d'une idéologie ou on pourrait même dire, en fait, d'une espèce de mythologie. Hélène Ticotte parlait d'un pays rêvé, mais ce que propose, au fond, Clarence Gagnon, c'est un mythe. Et comme tous les mythes, ils ont un pouvoir fondateur. C'est une façon de dire, ah, bien, ça, ça devrait être vraiment le mythe canadien-français par excellence, l'attachement à cette terre, à ce paysage, à ce climat, même froid et dur, etc., dans lequel, enfin, la société paysanne serait l'exemple parfait. Alors, ce n'est pas une mythologie qu'on est obligé d'avaler tout le temps, parce que les mythologies, d'ailleurs, ont tendance, des fois, à vieillir. À un moment donné, ils sont dépassés. Mais Clarence Gagnon est très conscient de ça. Il déplore le changement dans les villages du Québec. En particulier, dans le fait, il s'est installé à Baie-Saint-Paul, etc., puis il a essayé de supplier les gens de ne pas s'acheter des tables avec des tissus en aluminium, puis de garder leurs vieilles tables. Mais là, à un moment donné, ils luttaient contre la modernité, etc., puis les choses se sont bien changées. On se débarrassait de ça. On vendait ça à des Américains qui passaient dans les villages, puis on s'achetait enfin le set chromé, tu sais, qu'on avait le goût d'avoir depuis bien longtemps. On finit par... Alors, Clarence Gagnon était très, très conscient de ça, que les mythologies qui définissent les communautés peuvent être dépassées, peuvent vieillir. Alors, mais un des très curieux projets qu'il a eus et qui ne s'est pas réalisé, il voulait reconstituer un village d'autrefois près du lac des Castors, ici à Montréal. On aurait eu ça, les touristes seraient venus, on leur a montré des vieilles maisons avec un petit clocher de village, etc. Ils auraient vu un village d'autrefois. Et on a gardé les croquis, les plans qu'il a fait pour ça au centre d'architecture, ici. Enfin, je voyais ça récemment, je n'en revenais pas parce que tout était prévu, mais c'est un projet qui n'a pas... Il voulait faire une espèce de musée, transformer en musée un village québécois, ancien, qu'on aurait pu visiter comme ça en passant d'une maison à l'autre. Mais, en fait, ça ne s'est pas fait. Autre activité féminine aussi, ou familiale, si on veut, en dehors du contexte de la maison comme tel, la cueillette des Bleuets. Alors, ça aussi, c'est classique. On voit, c'est vraiment fondé sur tous les souvenirs qu'il a eus dans son enfance et qui, toujours représentés, voyez, c'est encore le même système que je vous disais tout à l'heure, les premiers plans sombres, les arrière-plans très lumineux. Puis là, en plus, bien là, les arbres sans feuilles, qui sont entre les deux, on sait bien que les Bleuets, ça pousse dans les brûlis, alors c'est pour ça qu'il a mis ça au premier plan. Alors, il y a bien un bonhomme qui est en arrière, mais lui, il fait juste transporter les fruits. Après, il ne fait pas d'autre chose. C'est la mère et ses enfants qui font le travail. Alors, c'est vraiment, c'est des illustrations intéressantes parce que, comme je vous dis, ce qui est important de voir, c'est cette espèce de cohérence-là. Comment est-ce qu'on a tout le temps ces relations entre les personnes et comment ça fait allusion, en fait, à un mode de vie qu'on n'a certainement pas maintenant en ville et qui est proposé comme une espèce de modèle de vie parfaite, équilibrée, etc. C'est pour ça que je parle de mythologie. Et d'une image à l'autre, là, vous allez voir, c'est encore très, très cohérent. Maintenant, cette fois-ci, alors, la récolte, alors, située là aussi dans un paysage absolument extraordinaire, avec un lac, puis tout ça est imaginaire, hein, c'est pas fait sur le motif, là. Alors, il y a une femme qui s'occupe de lier les gerbes, puis les gars sont là en train de faucher le foin. C'est dans la région de Charlevoix où on sait où l'agriculture a été spécialement difficile. Parce que c'est une région de collines, comme ils nous montrent là, et très boisée aussi. Alors, tu sais, ça a été très, très difficile d'obtenir des champs, là. Et c'est pour ça que les gens vivaient dans la pauvreté. Mais si vous n'aviez que cette image-là pour imaginer ce qu'était le comté de Charlevoix à l'époque, vous auriez une vue tout à fait imaginaire, en fait, hein, très, très idyllique. Et là aussi, alors, vous avez les deux thèmes, les deux types de travaux, là, mais organisés. Et c'est vraiment, il y a plusieurs personnages qui ne nous regardent pas, d'ailleurs, qui sont tous, chacun absorbé dans leur tâche, et il faut qu'il y ait une coordination entre eux pour que ça marche, hein. On ne peut pas faire les gerbes avant d'avoir coupé le blé, etc. Tout est organisé de façon à ce que ces relations de personnes soient plus importantes que n'importe quoi d'autre. Et ici, alors, tu sais, je parlais de subordination. Une que je n'ai pas mentionnée, mais qui est très évidente ici, c'est la subordination des animaux aux hommes, hein. Et alors là, il a mis à la fois un bœuf puis un cheval à la clé ou à la même charrue. Le bœuf a l'air très résigné, hein, il avance tranquillement. Mais le petit bonhomme qui est derrière, c'est lui qui mène, c'est lui qui le cherche. C'est dans la hiérarchie entre les deux êtres, si on veut, c'est très nettement le personnage humain qui tient le haut du pavé. Et là aussi, le paysage est tout à fait remarquable, là. C'est le paysage avec la rivière du Gouffre derrière. C'est le paysage de Charlevoix, comme il s'en rappelle, hein, à partir de souvenirs. Au premier plan, alors, des souches coupées, parce qu'évidemment, tout ça a été gagné sur la forêt. Alors, le travail dur, là, de défrichage, n'est pas évoqué uniquement par ses résultats, en fait. Il n'est pas évoqué directement, non. Alors, au contraire, là, on a l'impression que c'est très paisible. Il fait toujours beau, hein. Il neige pas beaucoup. Il ne pleut jamais, en tout cas, dans Clarence Gagnon. Il fait toujours très beau, en plus. Et avec des... D'ailleurs, il y a eu toutes sortes de problèmes quand il a voulu publier Maria Chabdelaine à Paris avec ses imprimeurs, parce que ça s'est fait il y a longtemps, en 1932, on n'avait pas des repositions couleurs comme on a maintenant. Et il s'est chicané avec eux indéfiniment pour en voir les couleurs qu'il voulait. Enfin, lui avait fait des gouaches ou des aquarelles et des choses comme ça, mais transposer ça à l'imprimerie et que ça soit aussi lumineux que les œuvres originales, là, c'était pas facile. Alors, il a travaillé beaucoup là-dessus. Regardez ça, ça reprenait un thème qu'il avait déjà traité beaucoup avant, en 1903, qui représente aussi, là, une scène de la bourre. Là, par contre, dans une terre beaucoup plus accueillante, en fait, c'est à l'île d'Orléans, alors qu'il fréquentait Horatio Walker. Alors, Walker, c'était un peintre d'origine canadienne-anglaise, mais qui s'était beaucoup entiché du Québec et qui vivait à Sainte-Pétronille, là, à l'île d'Orléans, dans un magnifique domaine avec, c'était fait un atelier remarquable, etc., un bonhomme qui a fait une fortune en vendant des thèmes de ce type-là, d'ailleurs, à New York, surtout, et comme ça, a vécu très, très bien, sauf, malheureusement, vers la fin de sa vie, avec la crise économique, il a perdu beaucoup, beaucoup d'argent, il a été obligé de vendre son atelier, etc. Mais, en fait, Walker a été très longtemps une espèce de, j'allais dire, de gourou que les peintres voulaient rencontrer, etc., parce qu'il représentait un peu les mêmes thèmes qu'eux, sauf que Walker les voyait de l'extérieur, lui. Ça, c'est toujours un des problèmes de cette prémodernité, c'est un point de vue de touriste. C'est qu'il n'y a rien que les touristes aiment comme voir les autres travailler. Par définition, un touriste, c'est ça, tu t'assoies sur le bord de la clôture, tu regardes les gens travailler, « Ah, j'ai été dans le Québec rural, j'ai vu ça! » Puis, moi, à ce temps-là, les gars sont en sueur, etc. Mais, de toute façon, cette approche, tu sais, de l'extérieur comme ça, ça, évidemment, Horatio Walker l'avait dans sa belle maison, etc. Il aimait peindre des paysans au travail, des choses comme ça, aussi pour les peintres. Et un de ceux qui était, disons, accepté dans le Sénat, c'était Clarence Gagnon qui allait voir. Alors, ça, c'était un exemple un peu sur les mêmes thèmes de ce genre de travail-là. Autre travail, alors, carrément masculin, cette fois-ci, la drave. Alors, ça, c'est très exaltant parce que c'est très dangereux, etc. Le fun est aux vaches, là. En tout cas, ça, c'est vraiment… Et là, alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la façon dont ils représentent ça ici, vous avez, moi, j'en compte, en tout cas, sept personnages, à peu près. Vous avez les deux au premier plan, trois un peu à l'écart, puis un autre, là. Alors, vous avez beaucoup de personnages qui sont au travail ensemble. Et là aussi, ça suppose une coordination. Ça, ça va vite. Vous dégagez les billes de bois, puis là, ils partent à la vitesse du courant des différentes rivières, etc. Alors, donc, il faut certainement des gens qui ont un métier, qui connaissent très bien, et ensuite, qui sont très coordonnés entre eux. Et là, je me rappelais, je vais peut-être montrer ça une autre fois, là, quand on est dans un des cours très précédents, je me rappelais d'un fameux tableau de Holgate qui représente aussi un draveur. Vous vous souvenez-vous de ça? Hein? Qui est un tableau, alors fait par Edwin Holgate, à toute autre époque, évidemment, un petit peu plus tard, là. Ben non, 1924, c'est à peu près dans le même temps. Oui, c'est à peu près dans le même temps où travaillait aussi Clarence Gagnon. Et là, au contraire, vous avez un seul personnage qui n'est pas vraiment au travail. Il tient sa gaffe, là, mais il n'est pas en train de… ce n'est pas périlleux, là. Il fait juste… il pose devant l'artiste, d'une certaine façon. Et là, ce qui est frappant, c'est que c'est un individu, cette fois-ci. Vous n'avez non pas un groupe de gens qui travaillent ensemble, où les relations interpersonnelles sont importantes. Là, vous avez un individu qui s'affirme comme tel. Il tient sa gaffe, il est un… il l'a appelé le lumberjack, qui n'est pas une très bonne traduction. Lumberjack, ça veut dire le bûcheron. Ça, ce n'est pas un bûcheron, c'est vraiment un draveur. Et il a, alors, une relation avec son outil, si on veut, mais il ne s'en sert pas pour le moment, et derrière lui, avec des objets, avec des choses, des billes de bois qui sont là. Et il n'y a aucun autre personnage. Autrement dit, donc, là, cette fois-ci, les relations entre personnes sont moins importantes que les relations avec les choses. Et ça, c'est cet individualisme-là qui est exprimé ici, à la fois par le fait qu'on a quelqu'un qu'on pourrait presque nommer. De temps en temps, d'ailleurs, dans le cas des tableaux de Hallgate, on sait le nom des gens qui ont posé pour lui. Évidemment, il les donne très rarement dans les titres. Il dit « the lumberjack », tout simplement, enfin, sans indiquer qui c'est, mais il y a certainement quelqu'un de précis qui l'a rencontré, qui a posé devant lui, il a fait des croquis, etc., puis il est abouti à cette représentation-là. Alors, donc, l'individu ici, en relation avec les choses, plutôt que plusieurs individus en relation entre eux. D'ailleurs, on pourrait même dire, je pense, on pourrait aller jusqu'à dire que dans la société traditionnelle, ces relations-là sont encore plus importantes que les individus qui sont dedans. Autrement dit, les relations de subordination, ça ne devrait pas changer, ça ne devrait pas bouger. Bon, il peut y avoir plusieurs individus qui vont prendre la place à droite et à gauche de certaines choses, mais ça, ces relations-là sont définies et de façon stable. Comprenez qu'elles sont comme plus importantes que ce qu'on voit. Autre exemple, la même chose. Vous allez me dire, bon, ici, le trappeur qu'a représenté Clarence Gagnon est, au fond, seul aussi, il est isolé. Il n'est pas avec d'autres qui verraient les choses. Il a son chien, évidemment, je ne sais pas si vous le voyez, derrière lui. C'est important pour un trappeur d'avoir un chien pour être capable de trouver ses trappes, etc. La chose qui me frappe, c'est qu'il est dans un magnifique paysage, il est venu de forêt. On ne le voit pas beaucoup. Lui, sa figure n'est pas très, très définie. Et là encore, Holgate a fait aussi un trappeur. Si vous l'avez vu, vous allez le connaître tout de suite. C'est ce tableau-là. Paul Trappeur ou un fusain préparatoire que je vous montre à gauche, du même personnage, en fait, et qui l'a intitulé simplement Le Trappeur. C'est quelqu'un qui l'a rencontré. Alors, dans ce cas-là, on sait son nom. C'est Paul Dicker, D-I-C-A-I-R-E. C'était un type qui était canadien-français, métiste un peu. Il y avait un peu d'Indien, comme la plupart d'entre nous. Ils ne sont pas supposés le dire. Il semble-t-il que ça s'est beaucoup passé. Et là, qui l'a représenté, encore là, pour un trappeur qui est sans travail. Enfin, il ne fait pas de travail. Il est tout simplement… Bon, il y a le petit crucifix en arrière. Alors, ça, on s'est demandé pourquoi il a mis ça. Bon, c'est une façon peut-être d'indiquer que c'est un Canadien-français plutôt qu'un protestant ou quelque chose comme ça. Enfin, peu importe la raison de ça, il y a un de mes collègues qui a dit, « Oui, mais tu as vu, il est coupé en deux. Peut-être que c'est une critique de la religion. » Écoute, là, je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est juste un indice, ça, pour situer le personnage comme ça. C'est un Canadien-français ou, en tout cas, plutôt de ce côté-là. Parce que Paul Gates est lui-même anglophone, mais quoi qu'il était parfaitement vilain. Et il a, donc, là aussi, représenté son trappeur, donc, en dehors de tout travail, contrairement à celui de Clarence Gagnon, qui est dans la forêt, en train de visiter ses trappes, et donc, dont le sens, si on veut, ne peut être que parce que ça va servir à habiller des gens, les fourrures qu'il amène, etc. Donc, il l'a mis au travail. Il ne l'a pas mis, donc, comme ça, simplement comme un personnage. Alors, c'est vraiment le passage de l'espèce de communautarisme, enfin, pardonnez-moi ce néologisme, à l'individualisme qu'on voit entre les deux peintres. Et Paul Gates, dans ce sens-là, est un peintre plus moderne que Clarence Gagnon. C'est-à-dire, autrement dit, peut-être pas dans le style ou des choses comme ça, mais certainement dans le type d'idéologie qu'elle représente. Cet individualisme-là est beaucoup plus typique de l'époque actuelle, de ce qu'on est maintenant. Alors que l'autre, l'espèce de communauté que suggère Clarence Gagnon, bien, c'est, on pourrait dire, heureusement ou malheureusement, en fait, peu importe les positions qu'on peut prendre, c'est maintenant passé. En fait, on vit dans un autre monde. Travail maintenant de type plus industriel. Parce que là aussi, d'abord, quand vous allez avoir un travail industriel, la relation avec les choses va passer avant les relations avec les personnes. Les travailleurs, c'est pensé au cas extrême, là, les travailleurs à la chaîne. D'abord, il y a une espèce de dépersonnalisation de l'ouvrier lui-même parce qu'il fait toujours le même geste et le plus vite possible. Et par ailleurs, la seule relation qu'il y a, c'est avec ce petit objet qu'il faut qu'il fasse très vite puis de passer à l'autre. Alors, donc là, toute espèce de relation communautaire, là, est comme mise en question. Et alors là, on voit très bien, quand les peintres essayent d'aborder le problème du travail industriel, c'est tout un autre monde. Alors, comment essayer d'exprimer ça? Là aussi, toujours, en pensant, bien, c'est aussi une façon d'être responsable, c'est aussi une façon d'être le plus utile à sa famille, etc. C'est d'obtenir un salaire, d'obtenir de l'argent, de ce qu'on fait, etc. En fait, on voit très bien que c'est pas parce qu'on change la nature du travail que la responsabilité va disparaître ou que l'expérience va disparaître. L'expérience peut être plus limitée, il s'agit de savoir faire vite un petit geste, mais de l'autre côté, elle joue aussi son rôle-là. Et là, à ma surprise, j'essayais de voir, j'ai dit, qui a travaillé, le premier peut-être, ou un des premiers qui aurait représenté vraiment le travail industriel. Et là, il faut se rendre à l'évidence, un des premiers qui a fait ça, c'est Osias le Duc, et il l'a fait dans un contexte tout à fait étonnant. C'est dans une décoration d'une église. Et il s'agit de l'église de Notre-Dame de la Présentation à Shawinigan-Sud. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était absolument extraordinaire, ça. Ça, si vous avez… parce que Shawinigan-Sud, il y a peut-être un monument à M. Chrétien ou quelque chose comme ça qu'il faudrait aller voir, mais vraiment, la chose à voir à Shawinigan-Sud, c'est l'église de Notre-Dame de la Présentation. C'est d'ailleurs très bien présenté, etc. Il y a des guides qui vont visiter les choses. C'est très, très bien fait. Et là, c'est un décor qui a occupé la fin de la vie d'Osias le Duc. C'est vraiment le dernier grand projet qu'il a fait, qu'il a pris d'ailleurs plusieurs années, en 1950, 1952, vraiment à la fin de sa vie. Il est mort en 1955. Alors, c'est vraiment le tout dernier décor religieux qu'il a fait. Et là, il s'est mis dans l'idée, dans quatre panneaux, d'opposer le travail rural avec le travail industriel de la région. Or, le travail industriel de la région, c'était le papier et c'était aussi l'aluminium. Et donc, il y a deux panneaux qui traitent ce travail, qui n'a rien à voir avec le travail rural, qui est le travail, donc, de la fabrication du papier et de la fabrication de l'aluminium. Alors, je vous mets ça en contexte, d'abord, la première chose qu'il fait, il représente deux panneaux qui représentaient plutôt le travail rural, pour faire, il oppose les deux. Alors, il me permet de faire une transition entre mes deux parties, si on veut. Alors, d'abord, donc, le défrichage. On a remarqué, ça va vous frapper dès que je vais le souligner, le bras du bûcheron, il était un peu long, hein, non? Il y a une espèce de… il y a un élan extraordinaire. L'arbre va tomber dans pas longtemps. Le costume aussi, c'est un peu bizarre, hein? Je n'ai pas l'impression que tes bûcherons s'habillent comme ça, avec un petit chapeau, puis un petit veston, etc. En tout cas, alors là, il y a peut-être, on voit, j'imagine un vieux monsieur le Duc, qui a fait toujours très bien mis, etc., qui a un peu imaginé qu'est-ce que pouvait être un bûcheron. Alors, il a mis ça au premier plan, puis il y a un mesureur de bois en bas, et tout à fait en bas, il y a deux types avec un gonand d'or, là, qui sont en train de scier quelque chose. Comme toujours, chez Osiris le Duc, il y a un goût pour les symboles, là. Alors, quand vous montez en haut, dans la lunule qui est là, là, vous avez toute une série d'objets qui sont peut-être pas trop faciles à voir, là, mais en tout cas, de toute façon, disons, à gauche, il y a un joug, là, pour, tu sais, pour atteler les bœufs, qui est un peu comme ça. Il y a une espèce de pic, aussi, et il y a un instrument qu'on appelle un cantouk. Ça vient de l'anglais, ça, ce mot-là. Je n'en revenais pas, c'est du cantouk, C-A-N-T-H-O-O-K, c'est-à-dire un crochet. Tu sais, c'est des choses que les bûcherons utilisent pour faire rouler les billes, là. C'est un... Bien, j'ai essayé de vous mettre une image à côté, là, de ce que c'est. Alors, on en voit un, aussi, en haut, là, et ils sont tous empilés, plus ou moins, les uns sur les autres, ces instruments-là, au-dessus de deux morceaux de bois, là, qui sont... Il y a une bille, puis il y a un morceau plus écarie. Et de l'autre côté, vous avez une S, puis un crible. Et au milieu, évidemment, la charrue. Et autrement dit, tout ce qui est en haut suggère la raison d'être du défrichage, c'est-à-dire qu'avec le défrichage, on va couper la forêt, mais on va obtenir de la terre qu'on va pouvoir, ensuite, labourer, hercer, cribler, après, etc. Vous voyez que les symboles qui sont là, au fond, sont un peu comme l'objectif qui serait de ce qu'on voit en bas dans la scène. Alors, donc, c'est ça qu'il a essayé de montrer tout le temps. C'est... Alors là, les symboles sont imposés un petit peu, si on veut. Le défrichage est en fonction de la création de la terre. Et c'était donc un sujet qui l'avait intéressé souvent, puisqu'on voit dans un beau tableau, là, qu'il a fait beaucoup avant, là, en 1901, les labours d'automne. Alors là, évidemment, c'est la région de Saint-Hilaire où il a toujours vécu, avec le Richelieu derrière et les grands champs, là, comme ça, avec le... Donc, il a fait une esquisse préparatoire à ça que je n'ai pas, là, que je ne peux pas vous montrer, dans laquelle les chevaux sont plus gros. Alors, on voit qu'il a voulu, en les rendant plus petits comme ça, il leur donne encore plus... Il donne encore plus de grandeur à la surface qui est là. Puis, il a mis à côté un arbre parfaitement élégant, là, sur la gauche, là, une espèce de petite courbe, là. Et alors, donc, ça... Et là aussi, la clôture, tout le temps, en fait, toujours... Enfin, on dit, oui, mais ça délimite bien l'espace. Oui, oui, mais en même temps, c'est un signe de propriété. C'est un signe de l'importance de la terre, l'importance de la propriété terrienne comme telle. Si je reviens maintenant, donc, à son décor de Shawinigan, sud, vous avez cette voie-là. Alors, ça, ça s'imposait aussi, après le défrichage, le sommeur. Alors, là, il l'a mis au premier plan. Le petit personnage qui est à droite est un peu trop petit. En fait, il n'est pas en proportion avec son sommeur. Et il y a un personnage, par contre, au premier plan qui s'intègre assez bien, qui est en train de manger son dîner. Et au-dessus, évidemment, là aussi, les symboles religieux. On est dans une église, hein, qui s'imposait un peu, vu le sujet. Alors, vous avez une gerbe de blé à gauche, vous avez le calice avec l'hostie au centre, et à droite, une grappe de raisin. Donc, le pain et le vin, si on veut, puis le dogme de la transsubstantiation au centre, là, avec le calice et l'hostie. Alors, ça aussi, je pense que ça allait un peu de soi. Où ça commence à être plus curieux, puis plus compliqué, c'est quand il passe au travail industriel. Alors, le premier thème, c'est… Alors, ce qu'il a voulu faire, c'est s'inspirer des industries de la région. Évidemment, dans le coin, à Shawinigan, une des grandes productions, c'est le papier. Alors, là, il a voulu montrer, en fait, ce qu'on appelle les chargeurs de meules. Les meules, c'est des instruments qui vont déchiqueter les billes de bois et les rendre aptes à devenir de la pulpe, si on veut, puis à partir de là, on va pouvoir faire du papier. Alors, donc, c'est un tout autre travail que le travail rural, que le Duc connaissait bien, en fait, parce que Vivant Saint-Hilaire, il était proche de ça. Par contre, ce travail-là est beaucoup plus nouveau pour lui. Et on sait qu'il est allé sur place, il a questionné des ouvriers, il a fait des croquis comme ça sur place. Et là, vous avez un exemple, d'ailleurs, à droite, d'un de ses croquis préparatoires dans lequel il indique un peu ce qu'il veut faire. Alors, il donne une espèce de définition de, disons, du sujet principal de son thème. Je vais retrouver la citation exacte. Je pense que ce qu'il dit, c'est tout à fait à gauche, là. Il y a, oui, le bord, je ne sais pas pourquoi il dit le bord. Le bois, le bois, c'est ça, le bois, pas le bord. Le papier, chargement des meules, numéro 4. OK. Alors, ça, c'est le quatrième panneau, en fait, qui devrait représenter ça. Par contre, l'autre côté, tableau numéro 4, là, vous avez une curieuse inscription, « In prigimium erat verbum erat verbum erat verbum » qui a étudié ça de près, qui a fait un petit livre, d'ailleurs, sur l'église de Shawinigan, dit qu'il est allé avec des jumelles pour aller voir ce qui est écrit dans le livre en haut. Mais ce n'est pas ça. C'est plutôt un chapitre de la Genèse. « Dieu, Philhomme et la femme à son image, etc. » Bon. Alors, autrement dit, il aurait changé d'idée, mais ça reste que c'est la Bible, hein. Le livre par excellence qui est montré là. Alors, si on parle de la fabrication du papier, dans une église, les symboles qui viennent à l'esprit, c'est des symboles qui ont rapport avec la Bible de quelque façon, mais la Bible comme livre. Alors, à gauche, qu'est-ce que vous avez? C'est des feuilles de papyrus. Alors, la Bible aurait été écrite d'abord sur des manuscrits, sur des feuilles de papyrus, et à droite, c'est une presse à imprimer, et donc, plus tard, elle aurait été imprimée comme un livre. Alors, là aussi, les symboles font du sens, enfin, mais ils sont attirés vers le symbolisme religieux, étant donné le contexte dans lequel le duc travaillait. Alors, il veut bien représenter, mais c'est quand même assez étonnant. Vous rentrez dans une église et vous regardez, et c'est des travaux d'ouvriers qui sont présentés sur les murs. Alors, ça, il n'y a que le duc qui pourrait imaginer des choses comme ça, mais, alors, l'autre, c'est la fabrication de l'aluminium. Alors, donc, c'est des ouvriers qui sont en train de recueillir du métal fondu, là, etc. Et là aussi, en fait, quand on compare aux esquisses, on s'aperçoit qu'il est recherchée, là. Les esquisses ne se ressemblent pas tout le temps avec le tableau fini. Par contre, les symboles en haut, eux, n'ont pas beaucoup bougé. Vous avez à gauche une espèce d'enclume, au centre, une lampe, et à droite, une lyre. Alors, mon confrère et ami Laurier-Lacroix, il dit, c'est les trois sens. Il dit, la lyre, c'est l'ouïe, c'est le sens de l'ouïe. Il dit, la lampe, c'est la vue. Puis, j'ai dit, c'est quoi, l'enclume? Il dit, ça doit être de toucher. C'était bien de pas drôle. Il dit, paou! Ça doit pas être bien bon de toucher. Et, effectivement, c'est plus bizarre. Ça, on comprend moins. Je suis, j'ai dit, bon, OK, la lampe, en plus, si vous regardez comme il faut, en fait, c'est peut-être difficile à voir, il est marqué dessus, alpha et oméga. Donc, on fait allusion à la phrase de l'Apocalypse où Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin, etc. Donc, là, c'est pas une lampe ordinaire, là. C'est la vérité, en fait, d'une certaine manière. C'est une façon d'exprimer la vérité. Et là, la lyre, traditionnellement, c'est souvent associé aux psaumes, puisqu'on dit que David était capable de jouer de la lyre, etc. Puis, comme il est traditionnellement aussi l'auteur des psaumes, alors, quand je parle d'art ancien du Québec, j'ai toujours l'impression d'être comme un curé dans une chaire, en train de vous expliquer. Mais c'est parce que… Alors, là, au moins, j'ai un auditoire qui peut se souvenir de tout ça. Mais quand vous parlez à des jeunes, ils vous regardent comme ça, c'est comme si vous parlez du bouddhisme ou du taoïsme ancien, je ne sais pas quoi. Ils sont… Ils sont sweet, tu sais. Ils suivent, puis ils prennent des notes, mais ils comprenaient absolument rien de ce que je dis. De toute façon, alors, là… Et l'enclume, j'ai pris… Vous savez, il y a des instruments merveilleux maintenant, surtout sur Internet. On prend ce qu'on appelle une concordance, c'est-à-dire que vous cherchez dans la Bible « Quelles sont les mentions de l'enclume? » Alors, vous mettez le mot « enclume », puis là, je n'ai pas eu grand-chose, j'ai eu un verset. C'est mentionné qu'une seule fois. Et dans un contexte tout à fait bizarre, c'est la création des idoles. C'est les prophètes, c'est dans Isaïe, qui dénoncent la création des idoles qui sont faites en métal, qui sont battues sur l'enclume, etc. Alors, c'est comme ça que le mot vient. Alors, là, ça ne nous donne pas grand-chose ici, j'ai l'impression. Donc, c'est un peu, ça a le même rôle, l'enclume ici, que la presse a imprimée dans le tableau précédent. C'est-à-dire, c'est à partir de là qu'on fait la lyre, qu'on fait les lampes, qu'on fait les objets en métal, en fait. C'est ça qui est le thème principal. Mais on voit qu'ici, le Duc avait même fait des photos d'ouvriers, comme celui de M. Nadeau, ici, qui est présenté, dans le costume qu'il employait pour faire son travail, et ensuite, en lui demandant de faire des gestes qui seraient typiques, en fait, de ce qu'il a fait. Alors, là, on voit, les esquisses essayent, ils travaillent toujours autour de ça, en fait, essayent d'imiter un peu ce qu'il a pu comprendre de la façon de travailler. Parce que là, on est, comme je vous disais, on est dans un tout autre monde. Là, ce n'est pas juste des tâches, c'est des gens qui ont des métiers, ça, qui sont très… Ce n'est pas juste d'aller chercher de l'eau, c'est vraiment, il faut savoir comment faire. Il y a un costume, il y a des choses pour protéger les yeux. Mais en même temps, il y a cette espèce de fragmentation, enfin, de la communauté, là, parce que chacun a une tâche très précise à faire, puis il n'est pas question, là, d'être trop entraîné, etc. Et peut-être que le Duc n'a pas complètement senti ça, puisqu'il fait plusieurs ouvriers ensemble qui ont l'air de bien s'entendre, etc., puis qui a tenu, quand même, à faire les travaux ruraux. Il est en transition. Mais avec la période de la guerre, puis la période de la dépression, etc., là, vous allez avoir des artistes, au contraire, qui vont rentrer tout à fait dans cet autre problème que ce d'individualisme. Alors, là, par exemple, si on pense à Louis Moulstock, il a eu la permission d'aller faire des croquis d'ouvriers au travail à la Vickers. La Vickers, c'était une Vickers steamship line, là, c'était où on faisait des grands bateaux. Et là, évidemment, pendant la période de la guerre, on est en 1943, tous ces ouvriers-là travaillent dans les industries de guerre. Et ils sont, lui, bon, il s'agit d'un soudeur, qui était monté sur un échafaudage, etc. Et là, une des choses que Moulstock racontait, il est mort récemment, en tout cas, Moulstock avait beaucoup raconté des histoires sur ses tableaux, il dit, quand j'avais fini, je leur montrais un peu ce que j'ai fait, puis les gars disaient, oui, c'est un portrait, ça, mais personne ne va me reconnaître, moi, avec ça, il dit, je ne peux pas montrer ça à ma femme, puis ça. Alors, là, Moulstock avait, au fond, il avait un bon problème, parce qu'il avait senti la dépersonnalisation de l'ouvrier dans son travail, parce que c'est pour ça, il se met un masque, etc., il n'a plus de visage, d'une certaine façon. Et il dit, j'ai essayé de leur demander, des fois, « Levez votre masque, je vais faire un croquis rapide », il y en a fait quelques-uns, mais les gars, là, ils disaient, écoutez, tu nous fais perdre du temps, on n'a pas le temps, nous autres, là, le boss s'en vient, puis il va nous voir, là, puis bon, il ne faut pas faire ça. Alors, il était dans un dilemme, et finalement, il a compris une façon de solutionner le problème, il a vu que les gars avaient tous des numéros, et il lui a demandé, « C'est quoi ton numéro? » J'ai dit, « 644 », et il l'a mis sur la boîte à l'âne sur laquelle il est assis, là. « Ah, bien, ça, ça dit bon champ. Ça, au moins, il va pouvoir dire que c'est moi. » Et alors, il a solutionné le problème de l'individu, il a donné, au fond, une personnalité à quelqu'un dont le métier est en train de lui faire perdre complètement. Il y a des exceptions, évidemment, il y a des fois, certains de ces ouvriers-là ont levé leur masque, et il a fait, là, des portraits extraordinaires, d'ailleurs. Ce qui est toujours frappant chez Bullstock, c'est que, vous allez voir, je vais le comparer avec d'autres, puis c'est très frappant, c'est qu'il va toujours chercher, j'allais dire, le point de vue plus, ce qu'ontologique, c'est un bien grand mot, mais je veux dire, il va toujours chercher plutôt l'être que des sentiments, des émotions passagères. On va toujours trouver le personnage comme il est, et alors là, il y a un gars fatigué, qui travaille très dur, etc. Ensuite, l'autre chose qui est remarquable chez Bullstock, on a souvent les noms des gens. Ce n'est pas Paul Trappeur, c'est M. Fredette, ici, là, et avec son fameux numéro, lui, 1685, je ne sais pas quoi, avec son numéro aussi. Donc, là aussi, il cherche derrière cet ouvrier qui est dépersonnalisé quelqu'un, c'est-à-dire, autrement dit, il a réussi à faire un rapport humain avec lui. D'ailleurs, Bullstock faisait tout le temps ça. Il parlait avec les gens, il racontait qu'il y avait une de ses voisines qui était une vieille dame chinoise qui ne parlait pas un mot de français ni d'anglais, juste chinois, puis il dit, je ne sais pas trop comment communiquer avec elle. Alors, je la prenais par le bras et on faisait le tour du bloc tranquille. Ça, c'est du Bullstock pur. Toujours cette relation avec les gens, souvent une relation de compassion aussi, puis là, il a réussi à faire, M. Fredette a levé son masque. Il a révélé, par contre, un visage un peu triste, un peu intériorisé aussi. Il ne nous regarde pas, il est tout en dedans et un peu nostalgique comme ça. Mais, d'un autre côté, c'est un gars qui travaille à l'effort de guerre, etc. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on avait laissé certains artistes entrer comme ça dans les industries en pensant qu'il ferait éventuellement des affiches ou des tableaux qui pourraient évoquer cet effort de guerre. Il y avait des artistes qui allaient au front, qui étaient associés vraiment à l'armée, puis d'autres, au contraire, qui restaient ici et qui pouvaient faire des aspects comme ça. Quand Moulstock, en 1939, ou en tout cas un peu avant la guerre, des fois même plus tôt que ça, prend le thème des chômeurs. Là aussi, il va chercher le même type d'intensité. Parce que le chômeur, par définition, c'est quelqu'un qui n'a plus de travail et s'il a défini toute sa vie, toute sa responsabilité, toute son expérience, et même d'une certaine façon, dans son corps, peut-être, sa manière d'être à lui, lui est enlevé, là, il est devant une espèce de monde absurde. Ça perd sens. D'ailleurs, je ne savais pas ça, mais le mot « chômeur », ça vient du grec « kouma », qui veut dire « brûlé ». Et c'est vraiment aussi une espèce de stigmate. Quand vous êtes chômeur, ce n'est pas bien vu, c'est « oh, on dit, ah, bien, malheureux, il n'y a pas de travail, etc. » Et là, d'une certaine façon, c'est ça que Moulstock réussit à exprimer dans le visage de M. O'Brien, qui est le même personnage vu dans deux angles différents, dans lequel il est comme devant un espèce de non-être, une espèce d'absence de sens, si on veut, devant l'absurdité de sa condition humaine, et il fait face à ça avec une angoisse incroyable. Et là, on a, disons, une perception de l'être humain qui est tout à fait exceptionnelle. Regardez, je vais vous montrer d'autres vues de chômeurs qui, à mon sens, ne vont pas aussi profondes que Moulstock. Bon, Mme Brianski a fait « Chômeur qui a l'air un peu angoissée », mais justement, on passe de l'ontologie à la psychologie, là. On dit, bon, l'angoisse, c'est propre au chômeur, etc. On change de registre. Puis tant que celui de Newman, à côté, bon, il fume sa pipe, il attend, il n'a pas l'air, on ne sait pas, qu'est-ce qui passe. On n'entre pas dans le drame du personnage. Et pourtant, c'est vraiment des gens qui ont travaillé, il manque un chiffre, je pense que c'est 1933, en fait, c'est vraiment le temps de la crise économique. Enfin, ils ont vu des chômeurs comme ça, ils ont essayé de… Alors, vous voyez, donc, quand on aborde ce travail industriel, on a affaire à toutes sortes d'autres valeurs. On n'a plus cette communauté, on a des individus, on a un rapport aux choses, un rapport à l'argent aussi, qui permet d'obtenir des choses. Et toutes ces… Alors, je disais l'autre fois, tout à l'heure, les valeurs immobilières contre les valeurs mobilières. Alors là, c'est les valeurs mobilières qui comptent, puisque l'appartenance d'une maison est toujours un peu précaire, vous perdez votre salaire, vous êtes obligé de déménager, etc. Alors, c'est les choses qui sont bien importantes. Et en plus, alors, quand le travail disparaît aussi, là, le drame, l'espèce de manque. Aujourd'hui, ce qu'on a l'impression qui arrive, c'est que la… c'est le temps de travail qui est en train de changer. C'est que vous avez, dans le système capitaliste actuel, vous avez… on va demander à quelqu'un d'être extrêmement actif pendant trois ou six mois, puis ensuite, vous êtes mis à la porte, puis vous attendez la prochaine fois. Mais dans la période active, ce n'est pas 8 heures ou 5 heures, ça peut être 10, 12 heures par jour. Et là, alors, on vous demande aussi une extrême flexibilité, c'est-à-dire, vous êtes bon ensemble, maintenant, ça, c'est fini, vous pouvez être bon dans d'autres choses, etc. Alors là, la définition de la personne dans ce type de travail-là qui est très fragmenté et intense, puis ensuite rien, intense, puis ensuite rien, on a l'impression que c'est beaucoup plus difficile de trouver son authenticité là-dedans. Vous êtes balotté d'un côté ou de l'autre et on vous demande justement des qualités de flexibilité, vous leur dire, OK, on ferme l'usine ici, mais vous pouvez aller travailler à Saint-Luc-du-Déjelé, on ouvre un autre là-bas. Alors, comme ça, on va déraciner des gens rapidement, puis, alors, on a, moi, j'ai l'impression que Moulstock n'a pas vécu ce capitalisme tout à fait moderne, mais il a pressenti un peu cette chose-là avec les chômeurs, c'est-à-dire le passage d'un travail rémunéré, valorisant, parce que c'était fait dans le contexte de la guerre, et tout d'un coup, plus rien, tu sais. Alors là, il a un peu senti cette chose-là. Et le, l'autre artiste qui va voir ça aussi et qui va avoir les mêmes privilèges un peu que Moulstock, c'est Fritz Brandtner. Brandtner, c'est un bonhomme qui était né en Allemagne, qui avait immigré au Canada durant les années 20. Il avait connu, d'ailleurs, la Première Guerre mondiale. Il en était sorti absolument écœuré et il était devenu très pacifiste, en fait, d'ailleurs, luttant contre le fascisme, etc. vraiment quelqu'un de très engagé politiquement. Et il a fait aussi des tableaux, ou là, ici, il s'agit d'une gravure, plutôt, une lino-gravure, en fait, sur le thème des ouvriers. Mais c'est peut-être celui qui a le mieux perçu ce travail à la chaîne, puisqu'on a deux personnes qui sont là, factory workers, c'est vraiment des personnes qui travaillent en usine, à faire un petit geste, puis à passer à la voisine, puis qui va faire le geste complémentaire, etc. Et là, comme il est attiré un peu par l'art abstrait, Brandner, on pourrait dire que ça sert bien, son propos, parce que c'est ça, il y a une espèce de déréalisation de la personne, là, qui se passe dans ce type de travail à la chaîne, comme ça. Vous n'avez plus la même présence personnelle, hein? Vous êtes juste comme une machine un peu vous-même. Alors, la machination, si on veut, de la personne, ça sert assez bien, il sert assez bien ce propos-là en étant moins figuratif que les peintres précédentes, puisque là, on aurait plutôt un espèce de concept qui serait mis en œuvre plutôt que vraiment des personnes. Regardez un autre exemple de ça, en fait, dans une œuvre un petit peu plus élaborée, une gouache, qui l'a fait, en fait, qui s'appelle le marteau-compresseur, où on montre deux personnages, qui travaillent à la Vickers aussi, exactement, il y a dû faire ça à côté de Moonstock, là, pas loin, qui sont en train de tenir un morceau de fer rougi sous le marteau-compresseur, puis à droite, c'est celui qui va actionner le manche pour que le marteau-compresseur tombe sur, puis fasse un objet quelconque, là. Alors là, bon, il y a une coordination, mais en même temps, les personnages sont traités un peu comme le font, ils disparaissent, ils n'ont pas de visage lisible facilement, dit, le côté abstrait de Fritz-Brandtner sert un peu le propos. Alors, là, vous voyez, donc, en résumé, en fait, si on veut, on a affaire à deux types de travaux où on a des adultes, évidemment, impliqués, avec, exprimant toujours une certaine expérience, et aussi, donc, des responsabilités, enfin, envers leur travail. Troisième thème, c'était celui de l'authenticité. Et là, au fond, c'est un thème trop vaste, d'une certaine manière, parce que n'importe de quel portrait pourrait présenter quelqu'un d'authentique, à moins de vouloir faire absolument faire le portrait d'une hypocrite ou quelque chose comme ça, mais si vous aimez la personne pour laquelle vous faites un portrait, alors là, c'est ça, je vais vous en proposer trois exemples, mais on pourrait en avoir des centaines, j'imagine, puisque tous les portraits ont l'air de suggérer à quelqu'un qui serait heureux dans sa peau ou qui montrerait un peu de qualité personnelle. Alors, le premier portrait, c'est le portrait fait par John Lyman d'un médecin qui s'appelle le docteur Paul Dumas. Le docteur Paul Dumas, qui est décédé tout récemment, était un collectionneur d'art. Sa collection, d'ailleurs, a été malheureusement un peu dispersée après sa mort, dans les ventes, aux enchères, etc. Et il était aussi un ami proche de Lyman. en fait, il était le secrétaire de la société d'art contemporain que Lyman avait fondée en 1939. Alors, il a accompagné toute la carrière de la société d'art contemporain. Ce qu'on appelait la CAS à l'époque, c'est Contemporary Art Society, si vous voulez. Et c'est lui qui était le secrétaire. Il avait toujours rêvé d'écrire un peu l'histoire de cette société. Vous savez, Lyman était très négatif envers le groupe des sept. Il avait même créé à un moment donné un « Eastern Group of Painters ». On voulait en dire que le groupe des sept, c'était « Western Group of Painters ». Ils n'ont pas aimé ça, évidemment, parce que les autres étaient « Canadian coast to coast ». Alors là, ça ne marchait pas d'être « Western ». Mais en tout cas, de toute façon, Lyman ne les aimait pas. Et surtout, Lyman réclamait la possibilité de faire autre chose que du paysage, d'être capable de faire des personnages. Alors là, Dumas était certainement de la même idée. Alors, c'est un médecin, puis c'est un médecin aussi, donc collectionneur, puis aussi qui s'occupait d'écrire dans l'Union médicale du Canada, enfin un journal, des articles sur l'art. Ils faisaient ça très régulièrement. C'est lui qui était leur spécialiste. Alors là, il écrivait sur les expositions, sur les artistes qu'il connaissait. Alors là, Lyman l'a présenté comme quelqu'un qui a beaucoup de présence, évidemment. Moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui portent des noeuds papillons. C'est comme une affirmation de soi extraordinaire. et il est légèrement tourné. En fait, c'est comme s'il s'en venait vers nous. Alors, ensuite, il n'a pas l'air très commode. C'est le genre de médecin avec lequel tu ne dis pas, peut-être je vais aller voir un autre. Tu y vas, mais tu ne dis pas. Alors, il a très bien marqué ce côté très solide, si on veut, du personnage. Autre exemple avec Lauren Harris qui a fait, avant de faire l'épisage aussi, Lauren Harris a fait des portraits remarquables comme celui-ci du docteur Salem Bland. Bon, le docteur en question, c'est un pasteur protestant qui a d'ailleurs été d'abord méthodiste, qui a travaillé beaucoup à des causes sociales. Disons que Bland, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va défendre à l'intérieur de l'église protestante des idées qu'on pourrait qualifier d'amélioration de la vie des ouvriers comme la fameuse semaine de 40 heures, les journées moins longues, des congés, etc., la syndicalisation des ouvriers. Donc, c'est quelqu'un qui a pris des causes quasi révolutionnaires pour le temps, en compétition avec les communistes et les marxistes qui proposaient un peu les mêmes choses, mais lui, il le faisait au nom de l'évangile, si on veut, en fait, c'était un pasteur. Et il a été aussi actif dans les mouvements écuméniques qui vont amener la création de l'United Church of Canada, c'est-à-dire, donc, un rassemblement de plusieurs dénominations protestantes dans une seule église qui serait le United Church. Alors, c'est quelqu'un que Harry s'admirait beaucoup, il était un peu comme pourvu d'une espèce de modèle au point de vue, disons, de la conception de la vie sociale, si on veut, et en plus, comme c'était quelqu'un très engagé socialement, il disait souvent que la religion, ce n'est pas d'amener les gens au ciel, mais il dit c'est d'amener le ciel sur terre, c'est de faire l'inverse, c'est de rendre donc la vie plus possible, plus juste, si on veut, et de transformer les choses. Je ne sais plus que j'avais noté cette phrase-là qu'il disait en anglais, qui était assez remarquable, il disait ça. The real business of religion is not getting ready for heaven. La vraie chose religieuse, ce n'est pas d'être prêt pour le ciel, it is to bring heaven to earth. We must generate a passion for Canada. Ah oui, ça, ça plaisait évidemment aux gens du groupe des sept parce qu'il en faisait presque une spécialité canadienne, cette idée-là. There is nothing in a passion for the kingdom of heaven if there is not a passion for Canada. Bon, alors là, avec ça en plus, il était dans le goût de quelqu'un comme Lorde Naris. Et dernier exemple, alors qui est beaucoup plus étrange, si on veut, puisque c'est un tableau qui à première vue est abstrait et qui s'appelle Involvement, en plus, donc quelque chose comme engagement, numéro deux, et qui est fait par Harris aussi et pour lequel on a une série de dessins préparatoires que vous les voyez là, comment tranquillement il est arrivé à définir un peu son sujet, mais ça a l'air déjà presque réglé dès la première esquisse d'une certaine façon. Dans la première esquisse, ce qui est remarquable aussi, vous avez une espèce de grille, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez, il y a des lignes verticales et horizontales qui font comme une grille. Ça, en général, ça donne aussi, ça veut dire que les peintres sont très conscients de la surface sur laquelle ils travaillent. Et là, dans le tableau fini aussi, on pourrait dire que c'est traité un peu comme en aplat aussi. Alors, il y a ajouté des éléments de volume, etc., mais c'est quand même, on sent que la grille n'est pas complètement disparue. Et là, on s'est demandé, en fait, qu'est-ce que c'est que ce thème-là exactement, à quoi ça retourne. Et puis, en plus, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une chose qui n'a pas changé d'une esquisse à l'autre, c'est l'espèce de motif central ici. Dennis Reed, qui est un très bon spécialiste de Harris, qui m'en fait, du groupe des sept, qui est un curator à la Galerie d'Ontario, la Galerie d'art d'Ontario, voyait comme une espèce de plante qui s'épanouissait, comme ça, qui part petit au bas et qui devient épanoui en haut. Mais en réalité, plus vous le regardez, plus il s'agit d'un profil de quelqu'un. Et vous avez une espèce de front bombé, puis vous avez un nez très pointu, deux yeux, un oeil qui regarde comme ça en bas, puis là, la bouche disparaît un peu, puis là, il y a les trois sphères en plus. Voyez-vous ça aussi avec moi? Des fois, je me demande, et le profil en question, c'est le profil de Harris. C'est le profil de Harris. Et donc, c'est une espèce d'autoportrait qu'il a fait là, sous mon abstrait, et il a appelé ça « involvement ». C'est assez incroyable. Alors là, je disais, ça c'est un bon exemple pour terminer ma présentation d'authenticité, puisqu'il l'a fait par le biais de leur abstrait, donc d'une façon un peu discrète, mais c'est vraiment lui. En fait, si je le remets, vous allez voir, c'est le même personnage, le grand front, les cheveux par en arrière comme ça, l'œil très intense, puis le nez un peu pointu, c'est lui qui est au centre de l'involmune. Alors, je ne sais pas si j'ai arrivé à vous convaincre qu'on pouvait donc faire ce thème de l'âge adulte dans les tableaux. Alors, après une prochaine fois, on va faire des thèmes qui commencent à me fatiguer un peu, moi-là, la vieillesse. Sous-titrage Société Radio-Canada